Re-salut! Aujourd'hui, je viens vous parler d'un de mes pires mois de lecture de l'année 2021. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé en août, mais j'ai lu 9 livres, et parmi ceux-ci, il n'y en a que 3 qui ont eu une note au-delà de 3 étoiles. Donc j'ai décidé que pour vous présenter cet update lecture, j'allais d'abord vous parler des 3 pires lectures que j'ai faites, ensuite des 3 meilleures, et je vais finir avec les 3 livres qui ont atterri au milieu de la pile. Allons-y! Donc-donc-donc, mon pire livre d'Ao. C'est un livre que j'ai sur ma pile à lire depuis 5 ans et que j'avais bon espoir d'aimer parce que j'avais déjà apprécié deux autres oeuvres de la même autrice. Mais je n'ai pas du tout aimé The Paris Secret de Karen Swan. Ça parle d'une femme qui se spécialise dans les oeuvres d'or et qui est appelée pour gérer la découverte d'un vieil appartement à Paris avec des centaines de peintures abandonnées dedans. C'était un sujet qui m'intéressait beaucoup, j'étais excitée à l'idée de suivre l'enquête du personnage sur l'historique de ses peintures, mais finalement toute cette histoire a été adressée de façon assez irréaliste et ensuite ça s'est juste confondu avec plein d'autres éléments de récits qui étaient peu nécessaires et peu intéressants. Notamment, on a eu droit à la belle histoire d'amour totalement crédible. Non! De deux personnages qui pendant tout le long du roman se détestaient, ne se sont adressés la parole que quelques fois et soudainement, paf! Une page avant la fin, c'est le grand amour. Mais la chose qui m'a le plus dérangée à propos de ce roman, c'est que des accusations de crimes sexuels ont été utilisées dans le seul but de réunir le couple. J'ai longuement réfléchi à si je devais vous inclure un spoiler de cette scène parce que d'un côté, il faut que je le partage et il faut que je vocalise la folie que j'ai lue, mais d'un autre côté, je sais que non seulement c'est un spoiler, mais c'est un spoiler qui peut être très sensible puisque ça touche de viol. Donc je vais mettre spoiler à l'écran et si c'est un sujet qui vous dérange ou si vous ne souhaitez avoir aucun spoiler sur le livre, je vous invite à baisser le son de la vidéo et le remettre lorsque le spoiler aura disparu. Ok! Est-ce que vous êtes prêts? Non! Donc le roman commence avec le frère de la femme principale qui se fait accuser de viol et la femme décide de croire totalement en l'innocence de son frère. Plus tard dans le roman, elle rencontre l'intérêt masculin amoureux qui lui a une petite soeur qui a été malheureusement violée à l'âge de 14 ans et qui n'a jamais pu porter plainte contre son agresseur parce qu'il est très riche et puissant. La femme décide de partager avec l'homme qu'elle comprend sa situation parce qu'elle, elle vit ça de l'autre côté où son frère est accusé faussement et c'est très difficile pour sa famille. Et donc l'homme trouve que c'est absolument ignoble de sa part de croire aveuglément en l'innocence du frère sans aucune preuve et décide de rompre leur relation qui durait depuis deux jours à ce moment-là. Et donc c'est le drame, petite musique triste, jusqu'au jour où il y a une caméra qui vient prouver que le frère était bel et bien innocent et n'avait pas agressé la fille. Donc tout de suite l'homme part à la rencontre de la femme et s'excuse de ne pas l'avoir accompagné dans ce moment difficile et ils sont très amoureux et très heureux. J'ai trouvé ça horrible, vraiment. Quand j'ai réalisé que la storyline de l'accusation du frère qui était parsemée un tout petit peu à travers le livre pour une raison que je comprenais pas, et bien que cette raison-là c'était littéralement juste pour donner une raison d'avoir du drame entre les deux amoureux et ensuite donner une raison de les réunir, j'en revenais pas. Bref, j'ai donné 1.5 étoiles sur 5 à The Paris Secret de Karen Swann. Je ne le recommande à personne, franchement, mais je vais peut-être essayer de lui donner une dernière chance puisque j'ai bien apprécié deux autres de ses romans. Ensuite, le prochain livre dont je vais vous parler sortira très bientôt en français et donc j'espérais le lire pour pouvoir ensuite venir vous le recommander, mais malheureusement ce ne sera pas tout à fait le cas. J'ai donc lu l'AVO de la librairie de Téhéran de Marjan Kamali et malgré tous les avis positifs que je voyais partout, et bien ça a été un flop pour moi. C'est l'histoire de deux jeunes Iraniens qui tombent follement en amour et qui finissent par être séparés pendant 60 ans. Le début du roman se déroule dans un contexte de politique iranienne avec des coups d'État. C'était un aspect qui m'intéressait beaucoup et je pensais qu'ils seraient plus mis à l'avant dans le récit puisque c'était le trait principal du personnage principal, mais bon, ça n'a pas été très utilisé. Mais j'aurais pu le pardonner si ça n'avait pas été des autres problèmes. Donc d'abord, j'ai trouvé que la romance était du insta-love total, avant même que je puisse croire en leur relation. Ils sont ensuite séparés et je ne vais pas spoiler la raison de leur séparation, mais c'est un élément d'histoire que je déteste le plus au monde et qui me fait immédiatement perdre de l'intérêt. Donc déjà là, j'étais mal parti. Mais non seulement ça, j'ai trouvé que le récit entre leur séparation et leur re-rencontre... Mon dieu, j'aurais pu trouver un meilleur mot pour re-rencontre... Retrouvailles! Le récit était très répétitif et la fin était une des fins les plus douloureuses que j'ai lues dans ma vie. Littéralement, pendant que je finissais le roman, j'avais des douleurs physiques tellement j'étais pas contente de ce qui était en train de se passer. C'était pas une douleur émotionnelle, j'arrivais juste pas à croire qu'après tout ce que je m'étais tapé pendant le roman, pendant leur séparation, et bien c'était comme ça que l'autrice avait choisi de conclure l'histoire. Bref, ce roman a des problèmes, mais en toute franchise, je considère que mon avis est à 50% de la faute du roman et 50% de ma propre faute. Je pense que l'autrice a été très mal chanceuse d'inclure dans son récit les deux éléments que je déteste le plus au monde dans des romans et ça, ça veut pas nécessairement dire que ça vous déplaira autant qu'à moi. Bref, j'ai donné 2.5 étoiles à la librairie de Téhéran. C'est un livre que je recommanderais quand même à ceux qui sont intéressés parce que je vois tout le monde avoir des expériences positives, alors je me dis que le problème doit principalement venir de moi. Mais bon, si vous aimez pas les malentendus et la romance immédiate, et bien je ne pense pas que ce soit le livre pour vous. Et donc, pour finir mes pires lectures, je vais maintenant vous parler d'un thriller qui s'appelle The Maidens de Alex Mikhailid et qui a été traduit en français sous le titre Les Muses. Ça parle d'une thérapeute qui se rend sur le campus d'université de sa nièce après que l'amie de celle-ci ait été tuée. Elle va essayer d'enquêter sur l'affaire et lorsqu'une deuxième fille va être tuée, elle va commencer à soupçonner le professeur qui gère un groupe de jeunes filles qu'il appelle Les Muses. Si je recommandais de lire ce roman, ce serait principalement pour son ambiance de Dark Academia parce que l'enquête en tant que telle est très lente, le personnage principal fait des choses qui sont peu crédibles, et la fin, la fin comporte la révélation la plus explosive, la plus folle, la plus étrange que j'ai lue de ma vie peut-être. Littéralement, juste à cause de la fin, j'ai demandé à mon ami de lire ce livre juste parce que j'ai besoin de sa réaction. C'était incroyable, et pas incroyable de la bonne façon. Bref, j'ai donné 2,5 étoiles à The Maidens de Alex Mickaelid, sauf que ça reste un roman qui va m'avoir marqué à vie, c'est sûr. Bon, passons à mes bonnes lectures maintenant. Mon meilleur roman du mois d'août était They Never Learn de Lane Fargo, qui n'est pas encore traduit en français, mais j'espère qu'il le sera parce que c'était excellent. Donc, c'est l'histoire d'une professeure qui, dans ses temps libres, tue des abuseurs violents et sexuels. D'un autre côté, on a l'histoire d'une étudiante dont l'ami se fait agresser et ça réveille en elle une colère insoupçonnée. Inutile de dire que ce roman est très sombre avec plein de trigger warnings, mais il était tellement bien exécuté, bien divertissant et j'ai juste passé un excellent moment en le lisant. Si vous cherchez un bon thriller LGBTQ+, je vous le recommande entièrement et je vais donner la note de 4,5 étoiles sur 5. Sinon, parlant de LGBTQ+, j'avais prévu de lire Annie on my mind de Nancy Garden pour le défi des fiertés organisé par Karine Labouquineuse. Je n'ai pas vraiment de résumé à vous offrir pour cette oeuvre parce que c'est vraiment juste l'histoire de deux jeunes filles qui tombent follement en amour à une époque où c'était pas accepté. J'ai vraiment trouvé que le développement de leurs relations avait été bien exécuté, j'ai désespérément cru en leur amour, j'ai cru en leur souffrance et c'est vraiment le genre de roman qui vous tord lentement le coeur. C'est pas la lecture la plus rapide au niveau du rythme, mais c'est une oeuvre solide pour ce qu'elle a accompli à sa publication. Je trouve ça fou de penser au fait qu'elle a été bannée dans des écoles aux États-Unis alors que moi je trouve qu'elle devrait être recommandée comme lecture dans les écoles. Mais bon, j'ai donné 4 étoiles à Annie on my mind. Et pour finir le top 3, je vais vous parler d'un roman qui n'aurait sûrement pas été dans mon top 3 si j'avais eu un meilleur mois de lecture. Il s'agit de Betrie de Emily Henry et on y suit une femme qui découvre à la mort de son père que celui-ci vivait une double vie avec une autre femme dans une autre maison. La maison lui est léguée et elle va s'y installer pendant un été alors qu'elle reçoit beaucoup de pression de la part de son éditrice pour écrire sa prochaine romance. Il se trouve que le voisin de cette maison est également un écrivain mais c'est un écrivain de littérature sérieuse donc ensemble ils se lancent le défi de chacun écrire un roman du genre littéraire de l'autre. Pendant la première moitié du livre, j'étais vendue. J'adorais ce que je lisais, les interactions des personnages principaux me donnaient le sourire sauf qu'éventuellement le récit a pris une tournure un petit peu plus dramatique que ce que je m'attendais et on dirait que j'avais juste moins d'intérêt pour cette partie de l'histoire. C'était une bonne lecture au final sauf que j'ai également eu une petite déception au niveau de tout l'aspect par rapport à l'écriture d'un roman opposé qui m'intéressait beaucoup sauf que j'ai l'impression que ça a été un peu balayé de la main et on n'a pas suffisamment plongé en dessous de la surface. Mais je recommande quand même cette oeuvre à tout le monde, c'était une belle lecture d'été et je lui ai donné 3 points 5 étoiles sur 5. Et donc maintenant finissons cette petite lecture en vous parlant des trois livres qui ne se sont pas démarqués en out. Le premier franchement ça a été une surprise parce que j'avais de très hautes attentes à son égard mais j'ai juste pas accroché plus que ça à un souvenir nommé Empire de Arcadie Martin. C'est une science-fiction qui parle d'une ambassadrice qui doit recevoir la mémoire et la conscience de son prédécesseur sauf que la puce mémorielle qu'elle reçoit est effectueuse et elle se retrouve sans aide dans une société complexe dont elle ne comprend pas les codes sociaux. L'histoire principale est une enquête assez lente et progressive sur la mort de l'ambassadeur précédent. J'ai trouvé qu'un souvenir nommé Empire montrait de nombreux éléments de qualité, sauf que le world building était très complexe et n'a jamais été suffisamment expliqué d'une façon à me faire accrocher à ce monde. Mes moments préférées étaient toujours les interactions entre les personnages que j'aimais d'ailleurs beaucoup et quand enfin il y avait une scène où il y avait des personnages qui se parlaient, j'étais là « ok c'est bon, là ça va commencer à être bon, je vais commencer à aimer ça » sauf que rapidement ça se terminait et on retombait dans une marée d'informations sociales et politiques qui n'éveillait pas grand intérêt en moi. Mon avis final me rend un peu confuse parce que j'ai tellement vu de gens les réapprécier ce roman et je pense que l'exécution n'a juste pas été compatible avec moi en tant que lectrice. J'ai quand même apprécié les personnages comme je l'ai dit et il y avait quand même beaucoup de qualité et d'originalité donc j'ai donné 3 étoiles mais malheureusement je ne continuerai pas la série. Ensuite j'ai lu La disparue de la cabine numéro 10 de Ruth Weir, ça parle d'une journaliste qui est sur un bateau et qui est convaincue d'avoir vu et entendu en plein milieu de la nuit une femme se faire jeter par dessus bord. Sauf que lorsqu'elle parle à l'équipage le lendemain, il n'y a personne qui manque à bord. C'est un thriller que j'avais hésité à lire pendant longtemps parce que j'avais entendu beaucoup beaucoup d'avis négatifs à son propos mais au final je l'ai ajouté à ma pile à lire parce que j'ai l'objectif de lire tous les romans de Ruth Weir. Et je suis très contente de l'avoir fait. C'est le livre qui m'a sorti d'une petite panne de lecture en août, je l'ai lu super rapidement et même si je vois quels ont été les problèmes que plusieurs lecteurs ont eu avec le livre et bien ça reste que c'était un thriller tout à fait divertissant et convenable. Je dirais que les deux soucis principaux que j'ai eu avec le roman c'était que le personnage principal n'était pas très agréable à suivre et ensuite que la finale a eu quelques éléments irréalistes au niveau de son exécution. Mais vraiment, si vous cherchez un thriller rapide et léger à lire, c'est un bon choix. Surtout pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire de thriller, je pense que ça peut vraiment être une bonne lecture. Et donc, j'ai donné trois étoiles. C'est pas quelque chose qui a marqué ma vie, mais je suis vraiment contente de l'avoir lu quand même et je le remercie de m'avoir sauvée de ma panne de lecture. Et donc, pour conclure cet update lecture, je vais brièvement vous parler d'un autre thriller que j'ai lu qui s'intitule Imposter Syndrome de Cathy Wang. Ça suit l'histoire d'une femme recrutée en tant qu'espionne russe dans sa jeunesse et qui est aujourd'hui à la tête d'une compagnie américaine de technologies extrêmement riches et puissantes. Dans le roman, on inclut aussi d'autres points de vue, notamment celui du mentor de l'espionne et celui d'une employée de sa compagnie qui enquête sur les agissements de sa patronne. Je le qualifierais ce livre de déception non tragique. J'ai été déçue, mais j'ai quand même eu de la facilité à le lire, alors c'était pas tragique. On dirait que le livre s'est attaqué à trop d'angles en même temps et rien n'a été suffisamment approfondi, même si tous les éléments étaient là pour faire de ce roman quelque chose de vraiment bien. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel dans l'écriture de l'autrice, alors j'ai très hâte de lire ses futurs romans pour voir si elle va avoir réglé quelques-uns des petits soucis que j'ai eus personnellement. Bref, j'ai donc, encore une fois, donné 3 étoiles à Imposter Syndrome. Et donc, c'est ce qui résume mes 9 factures du mois d'ao. S'il vous plaît, s'il vous plaît, j'espère vous revenir à la fin du mois de septembre avec de meilleurs romans à vous recommander. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit la semaine prochaine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !